Musique Je m'appelle Rudrik Sautron, je suis en 3ème année d'Information et Communication. Je suis vice-président en charge de la vie étudiant à l'Université de La Réunion. J'ai compilé un petit peu toutes vos questions, vos doutes au sujet de la vaccination. On va essayer de répondre un peu à tout ça, lever les barrières et non pas les gestes barrières pour lever tous ces doutes sur la vaccination. Le vaccin ARN va faire du mimétisme exactement à l'heure. Ça va prendre juste une petite partie du virus et la cellule va croire que c'est du virus. L'ARN va être intégré dans la cellule, compartimenté dans une petite partie, production de la protéine et cette protéine va être reconnue comme antigène et donc produire des anticorps. L'ARN qui est utilisé pour vacciner n'induit absolument pas de mutation génétique. L'ARN en plus disparaît très rapidement après qu'il ait joué sa fonction de produire la protéine et d'induire les anticorps. Quand on est jeune, on n'est pas exempt de choper le virus. Le variant Delta, il circule toujours à La Réunion. Quand on se vaccine, on se protège soi, on protège aussi son entourage parce que quand on n'est pas vacciné, on est aussi contagieux. C'est aussi un élan de solidarité. On a aujourd'hui plus de 4 milliards d'individus vaccinés et la moitié, c'est avec le Pfizer. Les effets secondaires sont minimes parce que vous pouvez avoir quelques réactions anaphylactiques, mais c'est une personne sur 10 000. Les gestes barrières, aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont suffisants pour se protéger. Est-ce qu'ils sont suffisants pour retrouver une vie normale ? Les restrictions sanitaires, aujourd'hui, ça touche à la santé des étudiants. En 2020, on dénombre 30% des étudiants qui souffrent de pensées suicidaires. Si on veut retrouver une vie normale, il faut aller se faire vacciner parce qu'on va pouvoir sortir à nouveau, faire des rencontres. Et à 20 ans, ça, c'est précieux. On maîtrise la technologie. Ça a suivi tous les protocoles, comme tous les vaccins. Et les effets secondaires sont faibles, alors que la protection est très importante. Bref, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je suis allé au centre de vaccination permanent et j'ai rempli un papier. J'ai donné ça à une personne. La personne m'a regardé, je l'ai regardé. Elle m'a donné un numéro. J'ai attendu devant le box. L'infirmière est venue me chercher. Elle m'a assis. Elle m'a sorti une aiguille. J'ai regardé l'aiguille. Elle m'a regardé. Elle est rentrée dans mon bras. Ensuite, je suis sorti. J'ai attendu 15 minutes. Je suis allé voir le monsieur. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il m'a donné un papier. On se dit, on se revoit dans 20 jours. Je suis retourné 20 jours après, dans le même centre de vaccination. On a fait le même processus. Et à la fin, le monsieur m'a regardé. Je l'ai regardé. Il m'a donné mon certificat de vaccination Covid-19. Et bref, j'ai été vacciné.